On découvre l'Audi A3 tout juste restylé. L'Audi A3 c'est un modèle super important pour la marque puisque c'est le modèle le plus vendu en France devant l'A1. Et pour une fois il s'agit d'un vrai restylage puisque la calandre a été nettement redessinée, le bouclier arrière aussi et les feux également. Evidemment il y a toujours un air de ressemblance entre les modèles de la gamme Audi. Donc bien malin qu'il arrivera à distinguer une Audi A3 de la nouvelle Audi A4 au loin. Mais en tout cas les différences par rapport à la version sortie maintenant en 2012 déjà sont assez importantes. Pas mal de mise à jour aussi au niveau des assistants à la conduite puisque l'A3 était un poil en retard maintenant sur ses concurrentes. Là elle fait le plein en option évidemment mais elle fait le plein et on peut même disposer dans les bouchons de l'assistant embouteillage qui permet ponctuellement de lâcher le volant la voiture suit les lignes blanches tandis que le régulateur avec maintien de distance s'occupe de freiner, redémarrer. Evidemment tout ça fonctionne idéalement avec la boîte S-Tronic. Sous le capot alors sur notre modèle d'essai là rien de très nouveau puisqu'on reprend le 2 litres TDI de 150 chevaux et là il est accouplé avec la boîte S-Tronic donc une association qui fonctionne parfaitement sans surprise. de la douceur et de la discrétion à allure tranquille à basse vitesse le moteur grogne un tout petit peu quand on quand on accélère à fond mais en tout cas c'est efficace vraiment très polyvalente avec laquelle on a plaisir à faire de la route. Nouveauté aussi de ce restylage c'est l'apparition de l'Audi virtual cockpit et cet Audi virtual cockpit ben on est toujours aussi fan c'est à dire que les compteurs classiques sont remplacés par un grand écran panoramique derrière le volant avec deux modes de vision soit le gps prend quasiment tout l'écran et avec le contour et le compteur de vitesse en tout petit soit on a une vision plus classique avec les deux compteurs et au centre quand même le rappel de la carte gps pour le reste on retrouve une audi a3 avec toutes ses qualités ergonomique confortable après peut-être au niveau des rangements moi c'est ça que je regrette toujours c'est la taille des la taille des vide poche et de la boîte à gants et c'est du détail parce que pour le reste c'est vraiment une voiture très fonctionnelle sans surprise sérieuse de qualité et dernière nouveauté également à signaler maintenant toutes les audi a3 ont au moins des phares xenon et en option des cheveux 100% led voire feu 100% led matrix avec le fameux éclairage dynamique audi qu'on connaissait pas encore à ce niveau de gamme qui permet de s'adapter en permanence aux conditions de route aux obstacles pour ne pas éblouir aux autres usagers de la route également assorti des fameux clignotants dynamique c'est à dire avec le fameux effet k2000 c'est assez sympa c'est pas du tout gadget dans la mesure où ça attire l'attention également quand on est en warning sur le bord de la route c'est à la fois esthétique et efficace à l'heure je pense que c'est le moment où on est en train d'être en train de s'adapter dans la mesure où on est en train de s'adapter à l'attention de s'adapter pour le moment où on est en train de s'adapter Merci.